Si la richesse matérielle pouvait acheter la santé, Antoinette Sassou Nguesso serait l'impératrice. L'étrange disparition de l'épouse du dictateur Denis Sassou Nguesso inquiète et suscite des rumeurs, même au sein du régime. Tantôt elle est entre Brazzaville et Kinshasa, tantôt elle est entre Paris et Genève pour suivre une batterie d'examens médicaux. Antoinette Sassou Nguesso, connue pour son excès de zé, se fait discrète depuis un certain moment. Elle s'est confiée à cœur ouvert à l'une de ses gouvernantes et proches amies de sa fille Blontier. Antout dit être à bout de force. Elle dit voir des ombres pendant le sommeil. Antout dit se souvenir de son passé glorieux avec Bongo Noira. Des déclarations qui sonnent comme une affirmation prémonitoire. Habitué des pratiques de sorcellerie, Antoinette Sassou Nguesso est à la case de départ. Même les sacrifices et autres formes d'offrandes ne pourront rien. Maire Antou, pour des inscrits, a activement participé dans la souffrance et le massacre de la population congolaise dont son époux est un acteur majoritaire. Ils ont du sang désinnoncent sur les mains. Antoinette Sassou Nguesso est mal au poids. Il serait donc pour elle de faire le poids avec sa conscience. Il est écrit dans la Bible, selon lui, ce gant. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Ceci est un rappel à tous ces voleurs qui servent consciemment ou pas à un régime qui a versé du sang humain pour se gaver sur le dos d'une population qui vit dans une extrême pauvreté.